Jean-Baptiste Huiban, bonjour, directeur général de Cadran, Enchères Interactives. Alors, Cadran, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Cadran, c'est la solution d'enchères interactives, donc des enchères progressives ou des enchères dégressives à destination des professionnels de l'immobilier, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Alors, comment ça fonctionne ? Combien de biens immobiliers sont proposés ? Comment ça marche concrètement ? Alors, comment ça fonctionne ? Donc, nous, nos clients, aujourd'hui, ce sont soit les agences immobilières, soit les promoteurs, qui vont avoir des biens, des biens qu'ils n'arrivent pas à vendre, ou des biens qu'ils ont envie de vendre autrement. Donc, nous, Cadran va leur proposer une solution de vente, les enchères interactives. Globalement, ils inscrivent leurs biens sur la plateforme, ils définissent le type d'enchères qu'ils ont envie de faire, donc enchères progressives, donc les enchères classiques, ou enchères dégressives, avec un prix vente au cadran, d'où le nom de notre entreprise. Et une fois qu'ils ont défini ça, on va publier le bien sur leur enchère, sur notre plateforme, excusez-moi, et les personnes intéressées vont s'inscrire, vont venir contacter soit l'agence immobilière, soit le promoteur, pour pouvoir visiter le bien en amont, avoir toutes les informations, se connecter le jour J à la vente aux enchères, et faire leur offre. Très bien. Alors, quels types de biens sont proposés ? Est-ce qu'il y a notamment ce qu'on appelle les passoires énergétiques ? Est-ce que l'aspect rénovation pour les biens immobiliers sont présents ? Effectivement, l'enchère interactive, on y croit beaucoup, surtout en ce moment, pour deux typologies de biens. On sait qu'aujourd'hui, il y a, comme vous le dites, beaucoup de passoires énergétiques sur le marché, donc le chiffre, il est de 17%. L'idée, c'est que la vente aux enchères va pouvoir accélérer le processus de vente de ces passoires, et faire rencontrer les particuliers qui veulent vendre, et des investisseurs qui voudraient acheter des passoires énergétiques pour les rénover. Alors, les biens, est-ce qu'on peut avoir une notion un petit peu de prix, si vous avez un peu de recul par rapport aux biens qui ont été mis en vente, qui sont passés par ces ventes aux enchères ? Des exemples ? Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vente interactive, ça s'adapte à tout type de biens. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 300 000 euros. Par contre, il y a beaucoup de cas d'école. Donc, le premier, ça peut être, effectivement, le bien qui ne se vend pas forcément. Et là, on va venir utiliser l'enchère dégressive. Donc là, l'enchère dégressive, c'est vous fixer un prix de vente. Ce prix de vente baisse toutes les 30 secondes. Et la première personne qui fait l'offre est prioritaire sur l'achat de ce bien. Donc là, ça peut être un bon moyen, par exemple, pour un promoteur de déstocker. Mais il y a également d'autres cas d'école, notamment sur les biens de prestige. Donc là, vous avez un bien qui coûte cher, avec beaucoup de personnes qui sont intéressées. Et là, vous allez vous servir de l'enchère pour, effectivement, mettre le marché en compétition et pouvoir vendre au prix juste votre bien. Donc voilà, c'est vraiment tout type de biens et tout type de prix. Très bien. Dernière chose, Jean-Baptiste Huibon. Alors, vous qui êtes présent au salon Rent Immobilier Nouvelle Technologie, donc aussi toutes les innovations dans le numérique, qu'est-ce que vous attendez de ce type de salon, en fait ? Un développement, des partenariats, voir un petit peu l'air du temps, les tendances, qu'est-ce que vous attendez de ce salon ? Alors, effectivement, je pense qu'on a la chance d'avoir un salon aussi qualitatif, qui est le Rent. Et donc, nous, on attend, bien sûr, de rencontrer à la fois nos partenaires actuels et nos prospects, mais également, comme vous disiez, de saisir un peu la tendance, c'est-à-dire de voir quelles sont les innovations de demain, vers où va l'immobilier et la transaction immobilière. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Huibon, merci beaucoup. Merci à vous.